Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien, on est vendredi matin, je vous retrouve dans le même spot que je vous ai laissé comme dernièrement là, dans un de mes anciens, dans mes derniers vlogs, excusez je viens de manger, ok. Ok, on est vendredi matin, c'est matin remplacement encore aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse semaine de remplacement et la semaine prochaine aussi, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est correct, je prends tout ce qui passe parce que pendant l'été je peux pas en faire, excusez, j'ai été au Timortons ce matin, j'ai pris quelque chose de différent pour mon café, j'ai pris, il est tellement beau en plus, j'ai pris un grand creux de boue avec la mousse à la vanille, mousse à la noisite, tu sais je me trompe pas, j'ai déjà goûté là, je sais que c'est vraiment bon, mais là ce matin j'avais le goût de prendre ça pour me donner un petit boost, parce que hier soir c'était ma générale, pas mon spectacle de danse qui a terminé à genre 11h, je crois, 11h30, bref j'ai un souffle, il était comme minuit passé, puis à 6h le matin j'étais debout, puis j'en fallait quand même que je parte, mais je suis bien trop arrivée d'avance pour vrai, genre ça je pense que c'est mon pire défaut, genre je suis très ponctuelle, mais que ça en est quasiment lourd, à la longue, genre l'école elle commence à 7h52, à 7h10 j'étais dans le cours, puis il y avait mon Timurton là, genre clairement j'aurais pu partir comme 15 minutes plus tard, aller au Timurton 15 minutes plus tard, puis je serais arrivée comme vraiment à l'heure pareille, fait que j'ai plus d'eau, fait que c'est ça, mais c'est pas grave là, au moins j'ai mangé, puis j'ai pris ça vraiment relax, fait que je vais rentrer bientôt, c'est ça dans le fond, mais on dirait que j'en ai, j'avais vraiment parlé sur ma chaîne, mais vous le savez, je pense là, je fais partie d'une troupe de danse, ça fait, ben moi ça fait depuis que j'ai genre 4 ans que je danse dans des troupes, puis tout ça, mais genre j'ai fait plusieurs places, mais là cette année, puis l'année passée, je suis avec une même troupe là, dans mon village, puis notre spectacle qui est demain, parce que là on est vendredi, le spectacle y est demain la gang, fait qu'on a deux représentations, on a une représentation à 1h30 l'après-midi, puis après ça à 7h le soir, fait que Sam, ma mère, mon père, mes amis vont venir me voir, puis tout ça, puis c'est vraiment des belles journées, c'est vraiment des grosses journées, mais c'est vraiment vraiment le fun, moi je maquille quasiment toute notre troupe, puis genre d'autres filles aussi, mais c'est correct, j'aime ça, j'apporte tout mon make-up, puis je maquille les girls avant le spectacle, fait que je sais pas si j'ai peut-être essayé de vous apporter, pour vous montrer des petits clips, puis tout, mais l'habitude, ces journées-là vont extrêmement vite, mais hier c'était notre général, notre général s'est passé, mettons à 5 sur 10, l'habitude de notre général qui va pas bien, le spectacle va bien, on a une de nos amies qui s'est blessée aux genoux, comme il m'est arrivé l'année passée, fait qu'on sait pas encore si on va pouvoir danser, fait qu'à voir, puis ce soir, je pense que ça va être vraiment relax, parce que demain, ça va être une énorme journée, il faut qu'on soit là quasiment genre à 11h, puis là en plus, il faut que je maquille les filles, puis cette année, on a une photographe, fait qu'on va pouvoir se faire poser, là, avec tous nos costumes, puis tout, enfin bref, je vais rentrer bientôt, ce matin, gros soleil, et il annonce 17 degrés, je me suis mis en robe, j'ai mis ma robe champion, là, du Costco, que je mettais toujours l'année passée, avec cette belle veste-là du Costco aussi, c'est vrai, je pense à ça, qui est vraiment longue, puis j'ai mis mon fleur par-dessus, mais je suis un peu mal aisée, parce que j'ai vu du monde surtout dans leur char avec leur tuque, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait quand même pas si chaud que ça, mais genre, sur la cour de récré, il va y avoir sûrement comme full de soleil, puis tout, fait qu'en tout cas, je me disais que là, j'étais all-in, là, c'est l'été, là, y'a pas aucun nuage dans le ciel, fait que c'est ça la gang, je lui ai juste donné un petit topo de ma semaine, puis tout ça, fait que je vais vous apporter avec moi, là, ce soir, je sais pas qu'est-ce qu'on a de prévu, sûrement très relax, puis on se parlera au courant du week-end, si c'est pas demain, ça sera dimanche. Hi, la gang! Salut! Bien, vous êtes sur ma vlog de Harry! Les films sont toutes insolées dans mon vlog! Ben là, tant pis, je vais me danser de Daph, parce que Daph... Salut! La meilleure, la meilleure, la meilleure. On a fait notre première danse, ça a full l'été. C'est super bien passé, on a été vraiment géniales. Faut pas te mettre nos doigts devant la caméra. Hi! Fait que là, on est rendu à la représentation du soir, faudrait que je trouve mon masque. Fait que là, je l'ai-tu dit, tantôt, qu'on fait le casier de papier? Je pense que non, je pense que oui. Ok, bon. Oui, t'avais montré Marie-Anne. Oui, ok, fait que... On danse avec ça, dans le fond. C'est ça, c'est la caméra. Ah, t'avais montré tantôt aussi. Oui, c'est ça! C'est vraiment très joli, très sexy, c'est à l'accroche. C'est vraiment nice. Puis, Amy, tu veux t'en faire ton vlog? Oui! Viens! C'est quelle vlog? Ben, ça vlog. Allô, ça va? Ça fait que c'est la deuxième représentation. Oui, Léon. La deuxième représentation, ça s'est super bien passé la première. On a bien eu notre tourne, parce qu'on lève une fille dans les heures, c'était magnétique, c'était génial. Le monde a vraiment trié fort, le public était extraordinaire, on a passé, on va passer une belle journée. Elle a du tonne de... Ah oui, 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 moi je suis capitaine pour tout le monde, d'ailleurs. Léonie est d'accord. Ça avait envie de trier moi. Fait que, à voir comment ça va aller à cette représentation, c'est ça que ça va bien aller. Puis, dans le fond, ce matin, Sam était pas là, mais là, il est là. Fait que, je me donne encore plus parce que mon bébé là. On filme aussi, là. Oui, puis le soir, c'est resté filmé, mais ça, je pense que j'en ai dit. Tu sais, vu ce que je vous ai dit, là, on est vraiment sur l'adrénaline pis tout ça. Mais après, on sort. Hein, mais? Les deux minutes. Puis ça, c'est nos bébés qui ne peuvent pas sortir. 15 minutes, tu veux te embarquer dans le vlog? On va dire salut. Bonjour. Des bonnes pâtes et crevettes ce soir pour souper avec ma sauce classique Alfredo de épicure. Et j'ai fait remuner des légumes, pis il me restait un reste de goberge avec des crevettes congelées. Fait que je vais faire ça. Puis, je vais assaisonner le tout. Ça va être ma foie de délicieux. Bon matin. J'espère que vous allez bien. On est rendu lundi matin et je suis au bureau depuis quand même un petit bout, là. Il est tôt ce matin, là. Il est 9h. Je suis arrivée, ça fait un petit bout. Vraiment un lundi, genre, plate, là. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est tellement gris, mouille, à ciot. C'est dégueu. Mais j'ai pas le choix d'être productive aujourd'hui. J'ai un gros lundi. Fait que je suis arrivée ici. J'ai tout rempli mon agenda. Fait que j'aime tellement se préparer ma semaine. C'est genre en tout cas mon moment préféré. C'est mon dernier mois avec mon agenda de papier et latté. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de cet agenda-là, c'est que tu la pars quand tu veux. Fait que moi, l'année passée, j'avais commencé mon bureau, là, début juin, en fond. Fait que j'avais comme commencé à partir de ce moment-là. Là, ce qui est en train, par contre, pis j'aurais allé, c'est que là, moi, je termine en mai. Fin mai. Mais c'est que le lancement de plusieurs compagnies pour les agendas pis tout ça, ça s'est tout fait comme dernièrement. Mais on les a pas avant comme un ou deux mois. Pis souvent, ils commencent comme plus à août-septembre. En tout cas, bref, fait que je suis un peu déçue. Mais là, finalement, j'ai pas recommandé une papier et latté. Je pense que je vous l'avais dit. Je suis certaine, mais j'ai commandé une pomme et gribouillis. Fait que ça fait tellement de monde que je vois avec cet agenda-là. Pis elle m'interpellait vraiment, genre, l'intérieur, la manière que c'est fait pis tout ça. Papier et latté, c'est vraiment comme neutre, c'est interporel. Genre, c'est vraiment imparfaite, par exemple. Je l'ai vraiment adoré. Mais là, j'avais envie de quelque chose de plus différent. Fait que c'est sûr que, ben, que je l'aille, je vais vous la montrer. Mais là, elle commence en plus, elle, juste en août. Genre, juin-juillet, ce qui est un peu tannant. En plus, c'est mes mois d'été. Que je vais avoir quand même des bonnes journaux au bureau. Je pense que j'aurais pas sûr m'acheter, genre, une petite agenda un peu plus chipette, mettons, au dollar à moi, mettons. Fait que, à quoi, voir? Fait que là, ce matin, je suis en train de préparer mes rencontres pour ce soir. Fait que ce soir, j'ai trois rencontres. J'ai de l'aide aux devoirs. Fait que je lève mon temps un petit peu, là. J'ai décidé de faire imprimer un genre de beau tableau comme ça pour les nombres décimaux. Fait que je trouve que c'est une bonne idée que j'en donne un pour un de mes cocos, là, que j'aide en mathématiques. Fait que je vais lui remettre ça. Mais je vais m'en garder une dans une pochette plastique, genre, que je vais mettre dans mon bac à l'aide aux devoirs. Fait que je pense que ça va être vraiment pratique, genre, de toujours l'avoir sur la main, sous la main. Et moi, j'ai toujours des crayons effaçables. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser à partir de ça. Puis, il va toujours être dedans. Puis, c'est pratique pour vraiment plusieurs niveaux. Fait que j'ai fait imprimer ça. Et là, je suis en train de préparer mes petites rencontres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Ça y est pas mal, ça. Après, je resterai pas toute la même jour au bureau parce que je dois aller à l'épicerie. Fait que je vais aller à l'épicerie du village. Je vais aller faire quelques petites commissions. Et je vais me faire une bonne sauce à spag. Fait que je suis vraiment contente. Moi, j'ai eu, on dirait, cette bulle-là hier parce que j'avais le goût de manger du spag. On n'avait plus de sauce à spag. Fait que j'ai fait... Je vais en faire de moins. Puis, il manque juste la pâte de tomate et une autre canne de grosse tomate. Je me suis dit tant qu'à la faire. Je vais essayer de la faire un peu plus grosse que la dernière fois. Fait que... Et nous, j'avais besoin d'un petit truc. Fait que je vais aller chercher ça. Puis, ensuite, on va faire de la sauce à spag ensemble. Ça va être full réconfortant, je pense, pendant une journée de pluie. Puis, pour vrai, c'est tellement pas si long que ça à faire. Après ça, elle va mijoter comme à peu près un 4 heures comme à high dans ma mijoteuse. Puis, le temps que je parte après ça pour mes rendez-vous de cet après-midi, ça va être vraiment correct. Fait que c'est ça. Je continue de préparer mes petites rencontres. Je voulais juste vous donner un petit topo, là, de... Dans mon début de semaine, je vais essayer de soigner vraiment une journée productive aujourd'hui. Mais ça devrait bien aller. Donc, on parle plus tard. J'ai l'arrivée de l'épicerie, puis j'ai eu envie de montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai acheté. Mais j'en sais vraiment, vraiment pas grand-chose. Juste que ça me tente. Fait que, premièrement, j'ai acheté des patates à déjeuner comme ça. Je les ai jamais achetées, puis on a vraiment bonnes. On n'est pas tant du genre à s'acheter des patates à déjeuner. Souvent, on se les fait nous-mêmes. Mais des fois, ça dépend vraiment. Donc, on n'a pas toujours le goût d'en faire maison. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté des bébés épinards parce que... Ça, quand même, une des choses, c'est que j'ai de la misère d'acheter des bébés épinards parce que je trouve tellement que ça se conserve mal. Puis, je sais pas quoi faire pour qu'ils se conservent mieux. Je pense que je vais aller voir sur Internet tantôt pour savoir comment conserver bien mes épinards parce que je trouve tout le temps qu'à un moment donné, il finit, genre, en jus. C'est dégueulasse, en tout cas. Mais, c'est que souvent, je regarde des recettes. Mettons que je viens d'enregistrer sur Pinterest ou juste sur Facebook. Genre, je m'enregistre seulement de recettes. Puis, souvent, ça prend des épinards puis j'en ai jamais. Fait que là, j'en ai acheté pour ça. Des bananes. Là, j'ai fait le plein. Dans le fond, j'ai acheté de la pâte de tomate pour ma sauce à spag. J'ai acheté aussi des grosses tomates que vous êtes installées dessus, c'est vrai. Et deux sauces à pizza parce qu'on aimerait ça se faire des pizzas maison. Puis là, j'avais acheté des pains d'âne, mais j'avais plus de sauces à pizza. Fait que j'en ai acheté. Beurre de peanuts. Nous autres, ça passe très rapidement ici. J'ai acheté des pommes. Fait que des empires. C'est un sac comme ça. Là, moi, j'aime beaucoup les pommes en collation. Fait que je me suis dit, j'allais acheter un sac comme ça. Ça valait vraiment la pomme. Quatre piments. Il était vraiment pas donné, mais bon, je voulais l'emmettre dans ma sauce à spag. Un pain comme ça et un pain pour Sam. Moi, pour déjeuner cette semaine, je vais avoir des bagels que j'avais achetés au Delo. Des bagels au raisin. J'aime tellement ça. J'ai acheté deux fromages. Il y a où mon autre? Maintenant, j'en avais deux. Fait que c'était deux pour sept les briques de fromage. Fait que j'ai pris un cheddar doux puis un marbré. Moi, je suis vraiment très marbré. Et j'ai acheté des zucchini, la gang. Ben, des courgettes, là. Vous vous en souvenez? Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand c'était l'été, l'année passée. J'ai eu des zucchini, genre gros, comme ça. On en a mangé pendant tellement longtemps, mais là, on n'en a plus. Fait que j'ai décidé d'en acheter. Puis, je pense que juste comme couper avec des épices puis griller, je pense que ça pourrait être vraiment bon comme accompagnement. Et j'ai acheté un classique. Donc, c'est de la sauce... Ça va? De la sauce à la king pour faire ma casserole de thon que je vais peut-être faire un soir cette semaine. Ou éventuellement, là. J'aime ça toujours en avoir en back-up. Fait que la gang, je sors ma mijoteuse qu'on commence ma sauce à Spike. Sous-titrage ST' 501 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 bureau et j'avais qu'est ce que j'avais j'avais manifesté vraiment je cherchais le mot mais mon spectacle de danse est réussi boire beaucoup d'eau je continue à en boire beaucoup fait que bref mais c'est de voir comme quand j'ai comme manifesté ça pas longtemps après j'ai eu comme plein de demandes pour des remplacements je me disais comme c'est ce que j'aime manifester j'aime ça y croire ok fait que puis l'important je vais le répéter mais c'est d'y croire si tu le fais puis tu y crois pas puis t'es comme bon je vais le faire mais comme j'y repense pas du reste du mois je pense pas tant que ça va fonctionner fait que je vais vous dire un petit peu mes manifestations du mois je les dirai pas toutes mais je dois en dire quelques-uns fait que ça m'apporte à vous parler d'un nouveau projet encore la gang j'ai l'impression de vous gosser j'ai tellement l'impression de parler beaucoup de mon emploi ces temps-ci sur youtube mais je veux pas s'apprendre une grande partie de ma vie parce que là je suis plus aux études puis je suis 100% à mon bureau fait que genre c'est sûr qu'il arrive plein de choses mais je voulais vous annoncer ça je suis vraiment contente j'attendais que ça serait comme plus officiel mais ça l'est vraiment officiellement fait que la semaine prochaine je vais donner ma première atelier dans un organisme communautaire pour des personnes qui vivent avec la santé mentale fait que je suis vraiment vraiment contente c'est une de mes amies d'enfants qui m'ont permis de faire ça fait que ça va être un atelier par mois dans le fond fait que sur différents sujets fait que ce mois ci je vais aborder le sujet des émotions fait que je suis vraiment en train de me montrer comme une grosse atelier avec des des exercices puis tout ça à faire fait que ça va à peu près je pense durer peut-être une heure une heure et demie fait que c'est quand même beaucoup de préparation mais je me dis la journée après ça que mes ateliers sont faits sont montés ben j'ai la possibilité peut-être d'aller approcher d'autres organismes pour pouvoir les donner tout ça fait que je vois ça vraiment comme plus gros que seulement un atelier par mois à un organisme communautaire fixe fait que c'est ça fait que je me souhaite que mon atelier soit réussi puis c'est sûr que je vais en reparler là pour vous dire comment ça a été tout ça je suis vraiment excité gens je suis vraiment stressé mais comme je pense que vous voyez dans mon sourire c'est que j'en reviens pas genre tout ce qui arrive en ce moment puis dernièrement j'en parlais avec mes meilleures amies comme puis tu sais il y a une de mes amies qui disait genre c'est fou tu sais il y a comme un an jamais tu pensais que tu allais être rendu là puis tout ça c'est vrai mais non sans je prends les opportunités aussi je pense c'est peut-être votre reminder pour comme prendre les opportunités qui qui vous passe sous le nez ou seulement de vous même vous créez des opportunités parce que c'est ça j'ai dit à mes amis il y a un an j'aurais pu être vraiment comme pause que je suis rendu en ce moment mais j'aurais pu aussi comme juste staller là puis comme attendre comme le monde vienne à moi puis tout ça puis de la pub j'en fais mais comme pas nécessairement tu sais j'ai ma page facebook tout ça oui j'ai mes cartes d'affaires je passe sur certaines télévisions comme dans certains commerces tout ça tu sais je veux vraiment avoir comme de la visibilité tout ça mais des opportunités comme ça comme ma grosse conférence que je vais faire dans le mois de septembre que je vous ai parlé dernièrement mon atelier que je vais faire toutes des choses que comme moi même j'ai travaillé pour que j'ai comme poussé pour que ça fonctionne puis j'aurais bien pu dire ah comme c'est ah non c'est compliqué j'irai pas non fait que tu sais c'est vraiment pour ça fait que genre je suis fière de ce que je suis rendu mais je suis aussi fière de comme tout les le travail que je fais pour arriver à ça genre fait que bref mais c'est juste c'est juste mon petit message comme pour peu importe ce que c'est pas seulement pour votre travail mais pour peu importe le sujet dans votre vie genre foncez pis comme allez-y parce que le pire des cas c'est que ça peut marcher by the way j'ai encore ma tresse de samedi je vais l'enlever ce soir parce qu'à ce soir je vais au deck je change vraiment de sujet mais c'est juste pour vous dire que comme mes cheveux je vais les laver mes j'aime tellement ça dans une petite tresse fait que je l'ai gardé le plus longtemps possible bref on rechange le sujet je me souhaite d'avoir de la nouvelle clientèle à mon bureau fait que mon bureau ça va extrêmement bien en ce moment mais c'est toujours pas d'avoir des nouvelles références d'avoir des nouvelles personnes c'est vraiment niaiseux ça mais moi je suis vraiment quelqu'un des fois qui autant je suis comme tellement positif dans la vie mais des fois je vais tellement focus sur des petites choses pas nécessairement du négatif mais genre des petites choses qui vont me titiller que comme je vais passer ma journée à passer à ça que comme je vais briser mon départ mon bonheur en dépit de gens des mini mini affaires fait que ça je veux vraiment essayer de travailler là dessus genre pas seulement pour le mois de mai pour les prochains mois mais vraiment beaucoup boire encore de l'eau c'est vraiment niaiseux mais biquette ma chèvre et pendant l'hiver elle a été comme un peu moins en forme que j'avais quasiment peur qu'elle se rende comme pas jusqu'à l'été mais là être en forme et tout ça fait que je me souhaite comme au moins un dernier été avec biquette en forme qu'on va pas aller marcher que je vais pouvoir la porter dans le champ avec moi comme je faisais l'année passée fait que j'ai manifesté ça encore une fois la nature prendre plus en marche la joie de la prudence et du désencombrement donc c'est ça les choses que je me souhaite pour le mois de mai puis désencombrement j'aimerais ça comme faire du ménage justement tu sais moi entre la salle de bain puis la ma chambre il y a comme des étageurs puis j'ai des livres tout ça mais on a tout comme nos paniers pour comme nos sous-vêtements nos bas j'aimerais ça faire un bon clean up là dedans parce que là c'est vraiment rendu le bordel et peut-être encore dans mon linge parce qu'il y a plein de choses que je voudrais désencombrer fait que c'est sûr que si je fais un peu de désencombrement je vais vous apporter avec moi fait que c'est ça j'ai parlé pendant 9 minutes fait que je ferme le blog pour vous le mettre en ligne direct live la gang fait que j'espère que ça vous a intéressé vous me direz qu'est ce que vous avez aimé de cette vie aussi pis si vous manifestez vous aussi comment vous avez aimé que je vous parle de ça bref n'hésitez pas à me laisser un beau petit commentaire j'aime tellement ça vous lire et merci d'être là la gang on se revoit dans une prochaine vidéo bye